Bonjour tout le monde, je suis Amandine Guettel, prof de FLE, formatrice de prof de FLE et autrice de plusieurs collections de manuels chez Macmillan Education. Connaissez-vous une ressource pédagogique qui permet tout à la fois de canaliser l'énergie des enfants, travailler la prononciation, motiver les élèves, apprendre de nouveaux mots, faire une pause cognitive, stimuler la mémoire, réviser un point de grammaire, etc., etc. Non ? Ça n'existe pas ? Eh bien, si ! Je vous donne ma réponse, les chansons ! Quoi ? Ça vous semble un peu exagéré ? Je vous explique tout de suite. Alors à quoi ça sert de chanter et d'utiliser des chansons en classe ? Je suis sûre que vous avez déjà pas mal de réponses à cette question. Première raison, la motivation. Écouter une chanson en classe, c'est faire une pause, se laisser emporter par la mélodie, le rythme. Ça provoque des émotions, ça détend, ou au contraire, ça redynamite. Ensuite, c'est aussi une plongée culturelle dans l'univers de un ou une artiste francophone. On va pouvoir chercher à en savoir plus sur le personnage, le sujet de la chanson, regarder le clip. Enfin, d'un point de vue linguistique, on peut travailler plein de choses. Le lexique avec les paroles, la phonétique avec le rythme et la mélodie, certains temps verbaux, des actes de parole, etc., etc. Et puis si on choisit une chanson qui plaît à nos élèves, elle devrait leur rester dans la tête. Et un peu de français dans leur tête, ça n'est jamais mauvais. Connaissez-vous Lyrics Training ? Il s'agit d'un site et d'une application pour jouer avec les paroles de centaines de chansons en français et dans d'autres langues. On choisit la langue, puis la chanson, puis le niveau et la modalité. Écrire ou choisir les mots. Et c'est parti pour un grand karaoké à trous. En tant que prof, on peut même créer soi-même les exercices pour choisir quels mots seront à deviner. En fait, c'est le genre d'exercice qu'on a toujours fait avec les chansons. Mais là, il devient plus dynamique et ludique pour les élèves. Un petit bonus, est-ce que vos élèves utilisent des applications comme Spotify ou Shazam pour écouter de la musique ? Est-ce que vous saviez qu'il y a une fonction karaoké sur ces applications ? Il est possible d'afficher les paroles des chansons en direct pour pouvoir chanter à tue-tête. C'est idéal pour un long voyage en voiture. Puisqu'on parlait de karaoké, connaissez-vous les karaokés de la collection Klik Klak ? Des chansons originales et entraînantes créées spécifiquement pour l'apprentissage du français en lien avec les unités de la méthode. Chaque chanson a sa version karaoké. pour pouvoir la chanter en classe avec les élèves. Mais aussi une version instrumentale, une fois qu'on connaît bien la chanson. Une très bonne manière de mémoriser le lexique de l'unité et de travailler la prononciation. Croyez-moi, ces chansons aussi vont leur rester dans la tête. Et pour nous les profs, des fiches et des activités complémentaires pour travailler chaque chanson. Où est-ce qu'on trouve tout ça ? Sur le manuel numérique. Et voilà, c'est terminé. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la et commentez. Toutes les références sont dans la description de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada